de mettre la science au cœur de notre société. Alors, au terme de chaque table ronde, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos invités. Et je vous demanderai en outre de bien vouloir quitter vos places après chaque session, même si vous en avez réservé plusieurs à la suite, de façon à ce que tout le monde puisse entrer, la plupart de nos sessions étant complètes. Il sera question ce matin de catalyse, de météo de l'espace et de quantique. Histoire de bien démarrer, on s'intéresse tout de suite aux vivants à toute petite échelle. Découvrons ensemble la fabuleuse vie des microbes avec Pascal Cossard-Haute-Bernheim et c'est Anne-Jean-Blanc, journaliste santé au point, qui sera notre modératrice de talent. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Boris. Alors, le monde invisible du vivant nous fascine, mais parfois nous inquiète aussi, à juste titre, mais pas toujours. Avec nos deux éminentes spécialistes, nous allons faire un rapide tour d'horizon des microbes, de ce peuple éminemment varié, apprendre à faire la différence entre les virus et les bactéries, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Et puis, concernant ces dernières, nous allons découvrir les bonnes et les méchantes, leur façon de cohabiter, d'échanger parfois, d'infecter nos cellules ou au contraire de vivre en parfaite symbiose avec nous. Je suis ravie de vous présenter Pascal Cossard, qui est donc professeur à l'Institut Pasteur, secrétaire perpétuel, honoraire de l'Académie des sciences et auteur d'un livre formidable qu'elle va dédicacer après cette session. Je pense qu'on peut peut-être voir la une, voilà, ce livre formidable. Et Aude Bernheim, qui est microbiologiste et directrice de recherche à l'Institut Pasteur, membre du conseil présidentiel de la science. Mesdames, merci d'être là ce matin avec nous. On va commencer par présenter ce monde invisible. Et Pascal Cossard, pour vous, il y a un petit problème, c'est que le mot microbe en français, en tout cas, il a un sens très péjoratif qu'il n'a pas ailleurs. Alors, c'est quoi tous ces microbes ? Oui, alors d'abord, bonjour à tout le monde. On est contentes, toutes les deux, de voir qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'assistance. Donc, on est très contentes. Alors, donc, dans le monde invisible du vivant, il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les bactéries et bien exprimer que ces bactéries sont vraiment différentes des virus. Alors, les bactéries, comme c'était mis dans la petite présentation qui a eu lieu, les bactéries, ce sont des êtres unicellulaires qui sont capables de vivre indépendamment et qui n'ont pas de noyaux. Je dis ça parce que finalement, les organismes supérieurs, tels que vous, vous avez des cellules qui ont des noyaux. Les bactéries n'ont pas de noyaux. Mais ce qu'il faut savoir sur les bactéries et qui est la différence avec les virus, c'est que les bactéries sont indépendantes. Elles peuvent vivre seules. Elles se nourrissent. Elles grandissent. Elles se divisent. Et donc, elles sont vraiment des micro-organismes au sens du terme, c'est-à-dire petites. Et ce sont des organismes vivants. Les virus. Les virus, c'est complètement différent, mais je pensais qu'on était d'accord que c'était Aude qui parlait prépare. On va commencer peut-être avec les bactéries. On estime quel est leur nombre, leur diversité. Je voudrais revenir sur la définition du microbe. Le mot microbe a été défini par un monsieur qui s'appelle Cédio, qui était donc un chirurgien du temps de Pasteur. Il y a un hôpital à Paris qui s'appelait Cédio, d'ailleurs. Ça, je ne sais pas. En tout cas, M. Cédio a créé ce mot microbe et Pasteur, qui utilisait parfois le mot virus, le mot animalcule, il utilisait différents mots. Il a trouvé que ce mot microbe était bien. Mais qu'est-ce que faisait Pasteur ? Pasteur essayait d'identifier quel était l'agent infectieux qui produisait une maladie. Par exemple, quel est l'agent infectieux qui produit la tuberculose ? Quel est l'agent infectieux qui produit, par exemple, le choléra ? Et donc, finalement, à ce moment-là, le mot microbe était associé à une maladie. En fait, le mot microbe est un mot un peu général et c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Et je préfère le mot micro-organisme qui indique vraiment qu'on a affaire à un organisme petit et vivant. Les virus ne sont pas des organismes vivants puisque... Et je donne la parole à Aude. Parce que, comme l'a très, très bien expliqué Pascal, en fait, les virus ont besoin d'une cellule pour, eux, se diviser. Si vous laissez des virus tout seuls dans la nature, ils ne vont pas être capables, au contraire d'une bactérie, de se diviser tout seuls. Ils vont... C'est des parasites. Et donc, quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément en tête, c'est quand on pense virus ou bactéries, on se dit, ah, c'est ce qui nous rend malades. D'accord ? Mais en fait, des virus, il y en a pour tous les types de cellules. Et notamment, les bactéries elles-mêmes ont des virus qui les infectent. D'accord ? Et ça s'appelle des bactériophages qui ont aussi été, entre autres, découverts à l'Institut Pasteur il y a plus de 100 ans aujourd'hui. Et donc, on n'a pas forcément ça en tête, mais du coup, pour chaque cellule, pour chaque bactérie, on pense qu'il y a environ sur Terre 10 virus. Donc, c'est les entités les plus communes autour de nous, ces virus. Et donc, il y en a aussi toute une diversité qui va, en gros, être capable un peu d'être le miroir de la diversité des micro-organismes. Alors, donc, les bactéries, on fait les grandes familles, on peut avoir un peu un tour d'horizon de ces micro-organismes. Oui, on peut dire qu'on a des... Au point de vue forme ou au point de vue... Comment vous les présentez ? Alors, moi, je vais vous dire... Les bactéries, vous avez deux minutes. Ok, alors, les bactéries, pour moi, il y a des bactéries qui ont différentes formes et il y a des bactéries qui ont différentes fonctions. Donc, il y a des bactéries qui sont, par exemple, une forme qu'on appelle des coccy, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt rondes. On a des bactéries qui sont comme des bâtonnets. D'ailleurs, le mot bactéries vient du mot bactus qui voulait dire bâtonnets. Les bactéries ont des formes, quelquefois, en virgules. Quelquefois... Bon, il y a différentes formes de bactéries. Mais surtout, il y a des bactéries qui ont... Bon, la bactérie, elle a une forme qui est délimitée par ce qu'on appelle une enveloppe. Et cette enveloppe, elle est composée d'une membrane qui est recouverte d'une paroi, quelque chose de plus rigide. Et il peut y avoir, ou non, une deuxième membrane et éventuellement encore une capsule autour. Donc, on peut différencier différentes structures de bactéries. Aude, tu as peut-être envie de rajouter quelque chose. Voilà, moi, j'aimerais rajouter que ma façon à moi de voir les différents types de bactéries, c'est à travers ce qu'on appelle leur génome. Leur génome, c'est quoi ? C'est la séquence qui va constituer leur ADN et, en fait, qui va nous dire ce qu'elles sont. Et donc, c'est en regardant la différence d'ADN des bactéries qu'on peut aussi comprendre à quel point elles sont diverses. Et aujourd'hui, il y a même plein de bactéries. On sait qu'elles existent, mais on n'a jamais vraiment pu les observer sous un microscope parce qu'on n'est pas capable de les cultiver en laboratoire. Mais on est capable de savoir qu'elles sont là et qu'on les avait encore moins vues, même avec des outils de microscopie, juste parce qu'on a accès aux séquences, en fait, de leur génome. Alors, avant qu'on parle des bons et des mauvais microbes, les bactéries, elles nous ont précédés. Les bactéries, elles sont depuis toujours sur Terre. Elles étaient avant nous. Toujours. 3,4 milliards d'années. Oui, donc ça commence à faire un certain temps. Elles se sont peu à peu diversifiées. Juste pour dire, c'est 3,4 milliards d'années. Mais si on pense depuis quand nous, les humains, on est là sur Terre, à ce moment-là, oui, je pense qu'on est là depuis très, 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 très peu de temps et comparé à nos amis des bactéries. Et est-ce qu'elles ont évolué avec nous ? Alors, elles ont évolué avec nous, mais elles avaient évolué avant. Oui. Donc, si on repart du début, les bactéries étaient là. Elles étaient dans un milieu qui était complètement sans oxygène. Et puis, un jour, il y a une bactérie qui a commencé à utiliser la lumière du soleil pour un tout petit peu produire de l'oxygène, pour faire de la photosynthèse. Et donc, avec l'apparition de l'oxygène, il y a eu un grand pas dans l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a eu une diversification. Il y a eu l'apparition de nombreux organismes. Et en particulier, il y a eu des, on va dire, des fusions de micro-organismes qui ont fait qu'on a commencé à avoir des organismes qui étaient capables de faire de la photosynthèse. Je pense que tu as envie de rajouter quelque chose, Aude. Pascal rigole parce que mon sujet d'étude, c'est de comment les bactéries se défendent contre leur virus. Et on sait que la façon dont elles se défendaient déjà il y a plusieurs milliards d'années, c'est ce qui a donné naissance à comment nous, en partie, les humains, on se défend contre nos propres virus. Donc on voit qu'il y a une évolution aussi de ces choses-là. Et donc, il faut comprendre que les bactéries ont inventé tout un tas de mécanismes qui sont présents dans tous les organismes vivants aujourd'hui. Et donc, leur co-évolution depuis des milliards d'années, ça ne sert pas simplement les bactéries, mais en fait, ça sert tout le monde vivant. Mais les bactéries ont précédé les virus ? Alors, les bactéries, je pense, dès qu'il y a eu une première cellule, selon moi, il y a eu un premier virus. Les virus sont aussi anciens que les premières cellules. Il y a même des gens qui pensent qu'avant qu'on ait des cellules, quand on avait un monde, qu'on peut dire, à ARN, il y avait déjà des sortes de virus et de parasites. Donc, dans un sens, on ne peut pas dire que l'un a précédé l'autre. Ça a sûrement co-évolué ensemble. Oui, certainement, on peut dire, finalement, les bactéries sont arrivées il y a 3-4 milliards d'années, mais finalement, avant, qu'est-ce qu'il y avait ? Donc, ce que vient de dire Haute, c'est ça. Peut-être qu'il y avait de l'ARN qui a été impacté dans des sortes de vésicules. Et tout d'un coup, il y a eu une évolution de ces structures en fonction de l'endroit où ces composants étaient, etc. Alors, je crois qu'on commence par parler des bons microbes, donc des bonnes bactéries, parce que des bons virus, je pense qu'il y en a quand même un petit peu moins que des bonnes bactéries. Mais on va en parler après. Oui, alors justement, tout à l'heure, vous nous avez demandé comment vous classifiez les bactéries. Moi, j'ai plutôt parlé de forme. Elle a parlé de génome. On peut parler de fonction, ou en tout cas de fonction acquise, ou en tout cas de rôle que ces bactéries jouent là où elles sont. Donc, il y a des bactéries qui ont différents rôles. Soit ce sont des bactéries qui sont dans l'environnement. Et quand je dis l'environnement, c'est les sols, c'est l'océan, c'est les forêts. Soit vous avez des bactéries qui sont en contact avec d'autres organismes vivants. Et parmi les organismes vivants, on a les animaux et les hommes, mais on peut aussi avoir les plantes. On peut avoir... Voilà. Donc là, on arrive à, disons, une description de bactéries qui sont en contact avec d'autres organismes. Et à ce moment-là, elles peuvent avoir différents types de relations. Soit ce sont... On vit l'une à côté de l'autre, on va dire en concubinage froid. Mais on peut avoir aussi une attitude qui est plus symbiotique, c'est-à-dire que je te donne, tu me donnes, etc. Donc, on a différents types de bactéries. Et en plus, je vais aborder le mot qui est le mot très, très à la mode, qui est le mot de microbiote. Donc, en fait, les bactéries, en fait, c'est très rare qu'elles vivent seules. Elles vivent soit avec un organisme supérieur, soit elles vivent avec des assemblées de micro-organismes, soit les mêmes qu'elles, soit un tout petit peu semblables, soit très différents. Et en fait, c'est ce qui se passe, par exemple, dans notre intestin, sur notre peau, dans notre cavité orobucale, et ensuite dans les sols, et ensuite dans l'océan, etc. Parce qu'il faut juste préciser, quand on parle microbiote, on pense souvent à un microbiote intestinal. Or, il y a divers microbiotes dans l'organisme. Exactement. C'est la grosse erreur que font les gens, c'est dire, ah, c'est mon microbiote. Non, on a différents microbiotes, et on en a différents, à différents endroits de notre corps. Et en plus, on a notre microbiote, qui n'est jamais le même, le matin, le soir, quand on commence à vieillir, quand on commence à manger, à prendre des antibiotiques, au cours de la vie, etc. Il y avait un chiffre que j'avais lu, mais je vais vous demander de nous le donner, le nombre de micro-organismes qu'on a sur notre organisme par rapport à notre nombre de cellules. Oui. Alors, on cite le chiffre de 1 000 milliards. Oui. On arrive à des chiffres, genre 10 puissance 13. Et surtout, on dit, on a autant de bactéries que de cellules dans notre corps. Bon, on peut regarder ça de près, ça a été un tout petit peu corrigé, mais l'ordre de grandeur, il est quand même impressionnant. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'en arrivant dans cette salle, moi, je suis arrivée comme ça, je suis arrivée avec toutes mes bactéries pour assister à cette présentation. Voilà. Donc, on les promène, on les nourrit, on les tue parfois, on leur donne du mal. Et en quoi elles nous font du bien, ces bactéries ? Prenons le microbiote, par exemple. C'est quoi le rôle du microbiote ? Tout à l'heure, il a été dit que le microbiote avait trois fonctions. On a dit, ça participe à l'étape finale de la digestion, je suis d'accord. Ça produit des vitamines, je suis d'accord, mais pas que ça produit des vitamines. Le mot vitamine veut dire qu'on en a besoin et qu'on n'est pas capable de le faire. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. La troisième fonction qui était dite, j'ai oublié, mais en tout cas, il y en a une qui n'a pas été dite, c'est qu'on stimule le système immunitaire. Les bactéries stimulent le système immunitaire. Et ça, c'est très, très, très important. Il y a une espèce de stimulation à bas bruit. Et ensuite, on stimule les cellules, par exemple, de l'intestin pour produire des sortes de composés qui peuvent migrer par différentes voies jusqu'au cerveau. Et donc, par exemple, si nous sommes toutes les deux aujourd'hui de très bonne humeur, c'est peut-être parce que nous avons eu des repas hier qui étaient très bons et qui ont fait qu'on a une digestion qui a fait que notre cerveau a été stimulé de façon assez gai. Je sens qu'Aude a envie de rajouter quelque chose. Je voudrais juste rajouter que là, c'est tout l'aspect, j'ai envie de dire, en lien direct avec notre corps. Mais il y a plein d'autres bonnes bactéries dans d'autres microbiotes. On peut, par exemple, penser à tous les aliments qu'on mange aujourd'hui qui sont issus, en fait, de bactéries qui nous permettent de transformer notre alimentation. Par exemple, donnez-nous un exemple. Donc, par exemple, on peut penser à tous les microbes qui servent à faire ce qu'on appelle la fermentation. Donc, on peut penser à du vin, on peut penser à du fromage. Après, il y a des levures qui permettent de faire de la bière, donc que des aliments sympathiques. Nous avons une table ronde dans les fermentations tout à l'heure. Donc, voilà. Et peut-être quelque chose qui est aussi un peu moins connu, c'est tout ce qu'on doit aux bactéries en termes d'invention. Il faut savoir que beaucoup des médicaments qu'on utilise aujourd'hui, en fait, n'ont pas été inventés par les humains, mais sont des produits qui ont été inventés par les bactéries. Donc, par exemple, ce qu'on utilise comme antibiotiques pour tuer d'autres bactéries, en fait, ça a été initialement inventé, beaucoup de ces produits, par les bactéries elles-mêmes pour tuer leurs compétitrices dans l'environnement, par exemple, dans du sol. Et nous, les humains, on n'a fait que reprendre ces produits-là, donc les copier, et s'en servir pour nous. Donc, quand on pense à bonnes bactéries, je pense qu'il faut aussi voir tous les bactéries, on va dire, qui sont autour de nous dans l'environnement et qui servent de réservoir, on va dire, de créativité et d'invention. Oui, là, on n'était plus dans les microbiotes, mais je trouve que ce que tu as dit est super intéressant, c'est de se dire que finalement, les bactéries, c'est struggle for life, c'est la lutte pour la vie, c'est-à-dire que quelquefois, elles vont manger, par exemple, un composant qui est là et empêcher sa voisine, leur voisine, de les manger, ou carrément, elles produisent, ce que tu as dit, des antibiotiques pour tuer la voisine, pour pouvoir avoir de la place. Et ça, c'est vraiment toutes les recherches actuelles pour essayer de comprendre comment tous ces microbiotes s'organisent. Il y a plus à communiquer. Voilà. Et s'ils sont désorganisés, eh bien, il y a des problèmes. Et il y a des problèmes soit dans un intestin, s'il y a une dysbiose, soit il y a des problèmes dans un sol, parce qu'il manque des bactéries et du coup, les végétaux ne poussent pas bien, soit l'océan commence à être perturbé. Donc, ça, c'est vraiment une avancée dans la recherche actuelle qui est absolument explosive. C'est-à-dire qu'on est capable de comprendre tous les micro-organismes qui sont là et d'essayer d'appréhender toutes les fonctions que chacun des micro-organismes est en train de jouer. Et notamment dans l'intestin, on est en train de se dire « Ah, cette bactérie-là, qu'est-ce qu'elle fait ? » Et on se rend compte que cette bactérie-là, elle fait ça s'il y a tout ça à côté. Mais elle ne le fait pas s'il manque une des bactéries. Donc, il y a vraiment l'environnement qui intervient. Absolument. Et on pense souvent, je ne sais pas si certains d'entre vous ont en tête qu'on passe à des abeilles qui vont polliniser des plantes. On parle de service écosystémique ou du service des abeilles qui vont faire ça. Les bactéries nous rendent un nombre de services extraordinaires aussi. Et on va dire, en structurant ces environnements dans les sols, la raison pour laquelle on peut faire pousser des plantes, c'est entre autres parce qu'il y a des bactéries dans le sol. Et donc, toutes ces études sur le rôle des bactéries dans tous ces environnements et à quel point ça impacte tout le vivant, c'est vraiment, en effet, des choses passionnantes. On se rend compte que quand les bactéries, il y a des dysbioses, comme explique Pascal, en fait, les choses ne marchent plus correctement. Quelquefois, je dis, si vous avez une plante qui pousse mal, vous la changez de place et elle va mieux pousser. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté dans votre jardin. Alors, avec le microbiote intestinal, c'est plus compliqué. Alors, comment on peut lui faire du bien ? Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que tout à l'heure, vous allez citer trois choses. Je ne me souvenais plus de la troisième. Et la dernière, c'était protection contre les pathogènes. Très important. On sait que si on n'avait rien dans notre intestin, on serait tout le temps malade. On le sait par des souris. Déjà, on ne digérerait pas parce que ça aide aussi. Non, mais pour la protection contre les pathogènes spécifiquement, quand on a des souris qui sont complètement axéniques, c'est-à-dire des souris qui n'ont pas du tout de flore intestinale, elles sont très, très, très sensibles à toutes les maladies. Alors, comment on entretient ce microbiote ? Comment on fait du bien à nos bactéries, globalement ? Alors, on fait du bien, eh bien, en nourrissant bien notre microbiote intestinal. Bien nourrir un microbiote, c'est le garder dans sa forme diversifiée et très riche en différentes espèces. Et donc, le message clé, c'est manger de tout et pas trop, quoi. Et pour la peau, c'est pareil, il ne faut pas trop décaper. Il faut les respecter, il faut laisser leur cycle, il faut être conscient. Alors là, il y a une évolution qui est intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que, justement, si on lave trop, on empêche d'être protégé. D'ailleurs, les nouveaux-nés, avant, on les baignait tous les jours et maintenant, ce n'est plus du tout les méthodes qui sont préconisées. Ce film, bactérien et protecteur. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des gentils virus, avant de passer aux méchants ? Alors, oui. Ah, youpi ! Il y a des gentils virus. On s'imagine souvent les virus comme des choses, encore une fois, qui nous rendent malades. Mais il faut savoir que, par exemple, il y a des virus qui sont capables de s'intégrer, d'intégrer leur matériel génétique dans l'ADN qu'on utilise. Et là encore, ça a donné naissance à des, on va dire, des inventions assez fantastiques. Donc, il y a des protéines clés, par exemple, dans le placenta, qui viennent des virus. Il y a des façons aussi, dans les virus, des bactéries, ça leur permet d'être capable de s'échanger du matériel génétique. Donc, il y a des virus qui sont capables, voilà, d'inventer des nouvelles choses que nous, on peut utiliser. Donc, oui, il y a des gentils virus dans un sens, j'ai envie de dire, tout est une question de perspective. Donc, voilà. Mais il y en a quand même beaucoup qui peuvent nous rendre malades et infecter des fiers. Avant les malades, j'ai vu un papier, il y a quelques jours, qui parlait de la place des virus dans l'évolution, et notamment dans la formation de la myéline, qui est quand même extrêmement importante pour la conduction nerveuse. C'est une découverte récente ou c'est juste parce que j'ai vu ça récemment ? Alors, il y a énormément de découvertes récentes, parce qu'il faut savoir que dans le génome des humains, en fait, il n'y a qu'un très faible pourcentage, donc vraiment moins de 10%, voilà, de séquences qui permettent de coder pour les gènes. Pour les protéines. Qui codent pour des protéines, qui nous permettent ensuite d'avoir nos cellules. Le reste, c'est de l'ADN, qui n'est pas forcément ce qu'on appelle des séquences codantes pour des protéines. Et beaucoup de celles-là, au début, c'était assez difficile à étudier pour un certain nombre de raisons, et on pensait que c'était de l'ADN dit poubelle. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour tout un tas de fonctions, de régulations, mais aussi justement d'inventions. Et beaucoup de ces séquences-là proviennent en fait de virus qui ne sont plus actifs. Alors ça, c'est vrai pour les organismes supérieurs. L'article que vous avez lu, et que j'ai lu aussi, montre qu'on est passé de 2% à 60% du génome qui est vraiment d'origine virale. Donc c'est assez impressionnant quand même. Alors les méchants virus maintenant, on est cernés ? J'ai envie de dire, toutes les cellules, les bactéries aussi, les cellules végétales, les humains, on doit faire face à des infections virales. Et donc, en effet, il y en a plein autour de nous, mais la bonne nouvelle, c'est quand même, notre corps a plein de façons de résister à ces virus. Et c'est ce qu'on appelle le système immunitaire. Et il y a énormément de façons de réagir à ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez bien, quand il y a beaucoup de maladies qui sont dues à des virus, où en fait, on ne traite pas, on laisse juste le corps se reposer et gérer lui-même l'infection virale. Justement, je crois que c'est important de réaliser que quand on a un phénomène d'infection, que ce soit par un virus ou par une bactérie, en fait, l'infection va avoir une intensité qui dépend de l'autre qui est infectée. Et donc, le but du jeu, c'est de se maintenir en bonne santé. En bonne santé veut dire avoir un système immunitaire qui est justement efficace et qui a été entretenu, entre autres, par les bactéries. Mais il peut quand même être surpris et dépasser. On va parler quand même d'une petite bête qui s'appelle le Covid. Oui. Si on reprend ce que vient de dire Pascal... Ça ne marche plus. Non. Pas nous. Ça y est, le mien remarche. Oui. Ah oui, c'est bien. Eh bien, si on reprend ce qu'a dit Pascal, on voit bien qu'en fait, la façon dont les humains ont réagi, qui réagissent physiologiquement à ce virus, variait très fortement d'un humain à un autre. Donc, ça montre parfaitement, où là, on voyait l'émergence d'un nouveau virus auquel les humains n'avaient pas fait face. Et en fonction des différences qu'on pouvait avoir, nous, les êtres humains, dans nos systèmes immunitaires, il y en avait où il n'y avait pas du tout de symptômes. Ça se résolvait très vite. D'autres pour lesquels, au contraire, l'infection s'emballait. Et par s'emballait, c'était aussi à déclencher tout un tas de réponses qui n'étaient pas forcément prévues. Et donc là, on voit bien que c'est dans les cas où, justement, notre corps n'est pas capable de répondre de la façon qu'ils font, où là, il y a besoin de développer, en fait, des thérapies. Donc, on sera toujours victime d'épidémies quand un nouveau virus arrive, et ça, on ne pourra jamais l'éviter. Je pense qu'on ne pourra pas l'éviter. Oui, ça, c'est clair. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non. Est-ce qu'on va faire les méchantes bactéries, maintenant ? Parce qu'elles ne sont pas toutes gentilles non plus. Oui, on va faire. C'est-à-dire, on va parler des méchantes bactéries. Donc, vous vous tournez vers moi, parce que j'ai passé de nombreuses années à travailler sur une bactérie pathogène qui s'appelle l'hystéria. Mais ce qu'il faut savoir, vous, c'est qu'il y a très peu de bactéries qui sont vraiment pathogènes. Et donc, on revient au problème de l'autre qui est infecté. Il y a beaucoup de bactéries qui sont pathogènes parce qu'elles trouvent l'opportunité d'infecter. Et donc, il y a beaucoup de bactéries qui sont opportunistes. Ça veut dire quoi ? Il faut un organisme un peu fatigué ? Voilà. Par exemple, l'hystéria n'infectera que des organismes qui sont vieillissants ou des très jeunes nouveaux-nés qui n'ont pas encore acquis une immunité efficace. Mais ceci dit, il y a quand même des bactéries qui sont très pathogènes. Et donc, il faut essayer de s'en protéger soit par une vaccination, soit par éventuellement des antibiotiques ou éventuellement essayer d'avoir en prévention un organisme qui soit capable de lutter contre ces bactéries pathogènes. Moi, je voudrais, avant qu'on passe la parole à la salle... Dernière chose. Allez-y. Dernière chose, quand même. C'est quand même vraiment quelque chose qu'il faut qu'on discute. C'est qu'on assiste à l'heure actuelle à une grande épidémie. Et cette grande épidémie, peut-être que vous n'avez pas en tête, c'est l'épidémie par les bactéries qui sont antibiorésistantes. Bon, on a fait des bêtises. On, les médecins, les patients, on a fait des bêtises. Après la guerre, on va dire vers les années 50, on a commencé à utiliser les antibiotiques. C'était le remède miracle. J'ai moi-même eu des enfants qui ont eu beaucoup d'antibiotiques, pris beaucoup d'antibiotiques. Et on se rend compte maintenant qu'on a abusé. Et on se rend compte que les bactéries, donc les bactéries qui étaient devenues résistantes, ont grandi en quantité, en nombre, etc. Et donc, maintenant, on a vraiment à lutter contre l'utilisation inopportune d'antibiotiques. Et c'est ce que vous entendez tout le temps. Mais c'est vraiment vrai. Il faut se rendre compte que si un antibiotique ne marche pas, c'est parce qu'on est en train de le donner pour une infection qui ne correspond pas, etc. Ou qu'on a affaire à une bactérie qui est résistante. Et ce que je voudrais dire par là, je suis mille fois d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'on ne prend peut-être pas conscience de ce que ça voudra dire dans notre quotidien. Je veux dire, se faire infecter par des bactéries, ça nous arrive tout le temps. Quand vous vous faites une coupure et que vous ne traitez pas et que ça s'infecte, c'est des choses où c'est classique. Quand on va à l'hôpital, je ne sais pas, qu'on est traité et qu'en fait, on est déjà malade. Donc là, on va être plus susceptible à des infections. Il y a tout un certain nombre d'infections qui arrivent et qu'aujourd'hui, on peut très facilement soigner. Dans un futur pas si lointain, ces infections-là, on ne pourra pas les soigner. Donc on pourra remourir de choses qui nous paraissent complètement improbables aujourd'hui parce qu'on est capable de les traiter. Mais vu que ces bactéries sont résistantes à tout ce qu'on sait faire, en fait, on ne pourra juste rien faire. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de recherches pour justement comprendre comment on limite l'antibioresistance, mais aussi comment on trouve de nouveaux traitements pour être capable de justement traiter ces bactéries. Et là-dedans, on peut peut-être revenir du coup sur des bons virus pour nous. C'est-à-dire que parmi ces nouveaux traitements, il y a ce qu'on appelle les bactériophages, ces virus de bactéries, qui seraient d'utiliser des virus de bactéries pour tuer des bactéries. Et donc des nouveaux, des mécanismes, on va dire différents que ceux qui utilisent l'antibiotique. Et ça commence, ça existe déjà, il y a déjà, oui. Disons qu'en France, la phagothérapie n'est pas autorisée comme une méthode de soin, sauf dans un cas particulier, qui est le cas de l'infection à Clostridium difficile. En fait, il existe des cas où vous prenez des antibiotiques et puis en prenant des antibiotiques même pour un streptocoque qui provoquait une angine, vous faites disparaître un certain nombre des bactéries de votre microbiote intestinal. Et du coup, il y en a une qui s'appelle Clostridium difficile, qui est résistante aux antibiotiques et qui se met à proliférer tranquillement. Et elle prolifère et elle produit des diarrhées dont on n'arrive pas à se débarrasser puisqu'elle est résistante aux antibiotiques. Et dans ce cas-là, on peut éventuellement utiliser différentes techniques, notamment la phagothérapie, mais aussi du transfert fécal, etc. J'avais une dernière question à vous poser, mais je ne la poserai pas parce que Boris arrive, mais peut-être que quelqu'un s'intéressera de poser sur la place et le rôle des changements, des modifications du climat et de l'environnement sur la vie de ces petites bêtes. En fait, vous la posez sans la poser, Anne. Je suggère, je suggère, parce que je n'ai pas eu le temps. Je crois déjà qu'on peut applaudir ce duo de choc. Ah oui, elles sont formidables. Ils se complètent parfaitement. C'est la première fois qu'on intervient ensemble et je trouve que ça marche bien. Ça marche. Et il y aura une signature du livre après. En sortant à l'espace librairie, il y aura une dédicace. Effectivement, il faut songer à faire quelque chose là. Les synergies entre nous marchent très très bien. C'est formidable, c'est formidable. Qui se lance ? On va vous donner... Monsieur, on vous donne un micro. Vous pouvez vous lever ou vous mettre dans la lumière et poser vos... Aïe, c'est pas facile. C'est bas là, oui, mais c'est les marches. Voilà, pour se lever. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation qui était très très claire. Alors moi, je voudrais parler de la réponse de l'autre et d'une chose que personne ne connaît dans la salle probablement, qui est cause 20% de la mortalité mondiale, qui est le sepsis. C'est-à-dire la réaction de notre organisme, chez vous, chez Cavaillon qui avait travaillé dessus. C'est la réponse innée, qui utilise beaucoup quelque chose que je n'ai pas entendu, mais que les micro-organismes utilisent pour se battre entre eux et que nous utilisons, qui est l'oxydoréduction, l'eau de Javel et puis le salpêtre qu'on utilise sous la forme de péroxynitrite. C'était une question ou c'était... C'est une question. Non, mais votre question, c'est quoi ? Ma question, c'est quoi ? C'est pourquoi ne parle-t-on pas du sepsis et dans la réaction de l'autre contre l'organisme, contre... Non, mais aujourd'hui, nous avons parlé des micro-organismes, mais on n'a pas parlé des maladies ou de la réponse de l'autre. Donc, c'était la limite de ce qu'on devait discuter aujourd'hui. Bon, là, vous parlez d'une inflammation énorme qui fait qu'on arrive à des réactions inflammatoires chez des organismes infectés qui mènent à la mort dans pas mal de cas. Donc, moi, je ne connais pas l'utilisation du salpêtre. C'est ça que vous avez dit ? C'est le salpêtre qui est utilisé par l'organisme. C'est le salpêtre qui est utilisé par les polynucléaires avec les cellules endothéliales pour fabriquer ONO- qui est du salpêtre, grosso modo. Et on a copié, notre organisme supérieur a copié le système des champignons pour fabriquer un produit bactérien, oxydant. D'accord. Et ça s'injecte via un clistère ? Bon, d'accord. Je plaisante, puisqu'on parlait de choses anciennes. Il faut inviter messieurs à discuter la prochaine fois au prochain summit. Est-ce que vous avez alors... Alors, voilà, une question ici, une question là-bas. On va vous passer les micros. Oui, bonjour. C'est une question de Néophyte. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure, Mme Bernheim, de séquençage de la bactérie ? Pour moi, le séquençage est lié à l'ADN, donc au noyau. Et comme la bactérie n'a pas de noyau, je ne comprends pas très bien, vous pouvez préciser. Bien sûr. Donc, les bactéries n'ont pas de noyau, mais elles ont quand même un chromosome. D'accord ? Donc, en fait, leur ADN est sous forme de chromosome. C'est juste qu'il n'est pas séparé dans un autre compartiment cellulaire. Donc, en fait, il faut imaginer qu'on a vraiment une cellule et que l'ADN est présent partout. Donc, une grande différenciation entre les bactéries et ce qu'on appelle les eucaryotes, les cellules à noyau, c'est cette compartimentation cellulaire. Et donc, les bactéries ont de l'ADN et c'est ça qui nous permet de le séquencer. Et si on peut rajouter un petit commentaire, la grande révolution actuelle, c'est la métagénomique. C'est-à-dire que vous prenez un ensemble de micro-organismes, vous extrayez l'ADN et vous êtes capable de séquencer. Et grâce à des outils informatiques, on est capable de retrouver la séquence des différents micro-organismes qui étaient à l'intérieur de ce mélange. Et ça, c'est la grande révolution. Et c'est ce pourquoi on parle maintenant de microbiote. Il y a 20 ans, on n'était pas capable de séquencer l'ensemble et d'avoir accès aux différentes séquences. Madame, merci de vous lever pour qu'on vous voit. Bonjour. Je ne sais pas si c'est une légende. On disait que Pasteur lavait son raisin pour expliquer qu'il fallait enlever les mauvais microbes et buvait ensuite l'eau en disant qu'il y avait aussi des bons microbes. Ma belle-sœur qui travaille dans une crèche a reçu la consigne de laver à l'eau de Javel ses légumes et les fruits qui sont donnés aux enfants. Ça vous fait sauter au plafond ou vous applaudissez ? Bon, alors déjà, l'histoire de Pasteur qui lavait ses raisins, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Je ne suis pas au courant. Je sais qu'il a montré que s'il n'y avait pas de ferment sur les raisins, et d'ailleurs, il avait caché des grappes de raisins pour montrer que s'il n'y avait pas de levure qui venait de se déposer, il n'y aurait pas de fermentation, il n'y aurait pas de vin. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas tout laver. Justement, moi, j'ai un ami qui s'appelle Brett Filet qui a écrit un livre qui s'appelle « Let them eat dirt ». Donc, il faut laisser manger un peu de saleté pour qu'on soit un peu immunisé. Et d'ailleurs, il y a un fameux papier de Jean-François Bach en 2002 qui a montré que les maladies infectieuses ont baissé. Bien sûr, on a traité aux antibiotiques que les maladies infectieuses ont baissé, mais les maladies inflammatoires, l'asthme, les allergies, etc. ont augmenté. Donc, non, il ne faut pas laver à l'eau de Javel vos poireaux. Et d'ailleurs, tout au début des mesures qui étaient préconisées au moment où le Covid a commencé, il y avait des gens qui laissaient des choses en attendant, etc. Je n'ai jamais fait des choses comme ça et je ne pense pas que ça faisait une grande différence. Une autre question. Oui, on va vous tendre un micro. Merci. Je voulais revenir sur le sujet de l'antibioresistance et de la phagothérapie, si je ne dis bien qu'on voit le terme. Je me suis un petit peu emmêlée, évidemment, la phagothérapie et transfert fégal. Si, si, un petit peu. Mais l'utilisation de bactériophages pour attaquer des bactéries devenues résistantes aux antibiotiques. Et la question est, est-ce que l'utilisation de phages pour tuer des bactéries anti-biorésistantes va favoriser l'évolution de résistances aux phages et dans quelle mesure cette évolution serait plus rapide ou plus lente qu'à de nouveaux antibiotiques ? Alors, j'adore ce sujet. Donc, si, aujourd'hui, on essaye d'infecter des bactéries par des virus pour les tuer, on va, à chaque fois, de la même façon, quand on utilise le même antibiotique, on sélectionne des bactéries qui sont résistantes. Si on utilisait en permanence les mêmes phages, oui, on sélectionne des phages contre lesquels elles seraient résistantes. Ce qui est génial avec les phages, c'est qu'on en a une diversité exceptionnelle. Vous prenez des... Pour en trouver des nouveaux, il faut prendre, par exemple, des eaux d'égout ou aller dans l'environnement et ensuite en isoler. Et donc, on a la chance de pouvoir utiliser tout un tas de phages différents. Et ça, ça permet de limiter l'évolution de résistance. Et donc, notamment, aujourd'hui, comment on traite quand on traite avec ce qu'on appelle des cocktails. Donc, en fait, on n'utilise pas un phage, mais déjà une combinaison. Et aujourd'hui, parmi nos travaux, donc moi, je travaille avec des médecins, par exemple, à Lyon, qui font de la phagothérapie, notamment sur des infections sur les eaux. L'idée, c'est non pas de trouver un cocktail qui marchera à chaque fois, mais de construire une banque de phages, donc des dizaines de phages, et ensuite, pour chaque infection, choisir ce qui marchera le mieux. C'est en termes de dizaines ou de centaines ou plus à terme, à votre avis ? Alors, des phages, c'est une infinité. On peut en trouver des dizaines de milieux. Ce qui, ensuite, devient clé, c'est la production de ces phages à un niveau pharmaceutique. C'est difficile ? Ça coûte cher. Oui, parce qu'en fait, si vous avez, par exemple, un gros bobo sur la peau qui est dû à un staphylocoque, vous allez chercher le virus qui va le guérir, mais le virus, vous le cherchez où ? Donc, en fait, il faut avoir une phagothèque. C'est exactement ce que Ode est en train de déclarer. Et donc, l'idée, c'est juste de les avoir produits de façon à un niveau de standardisation pharmaceutique. C'est un des problèmes sur la régulation liée à la phagothérapie. C'est qu'en fait, on met quand même des virus de bactéries. Ce n'est pas un produit chimique qu'on est capable d'avoir parfaitement caractérisé sous 150 choses. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de thérapie complètement. Et que c'est utilisé dans des cas très précis et c'est surveillé. Mais c'est déjà utilisé aujourd'hui quand on n'a pas d'autres solutions. C'est-à-dire que tous les antibiotiques ont échoué. Une autre question. Madame. Bonjour. Merci pour cette présentation qui est super. Je me pose aussi une question par rapport aux phages pour trouver d'autres systèmes pour lutter contre les bactéries. Mais est-ce qu'il y a d'autres pistes ? Est-ce que, par exemple, le quorum sensing revient à la mode ou d'autres choses ? Le quorum sensing ? Bon. Tu veux que je réponds ? Je peux répondre. Vas-y, commence. Bon, alors. Le quorum sensing, qu'est-ce que c'est ? C'est, disons, une façon d'écrire la façon dont les bactéries communiquent entre elles et sont capables de sentir qu'elles sont très nombreuses. Donc, vous avez des bactéries qui produisent soit un composant, soit un composant chimique, soit un peptide. Et elles sont capables de, quand elles sont dans un environnement, de sentir qu'il y a d'autres bactéries qui produisent le même composant. Non seulement, elles sont capables de sentir ça, mais elles sont capables d'agir en groupe. C'est ça que vous vouliez dire. Donc, elles sont capables de dire, nous sommes assez nombreuses pour, par exemple, produire une toxine. Donc, il y a des tentatives d'inhiber le corum sensing, mais pour le moment, il n'y a pas encore des résultats, en tout cas à ma connaissance, qui ont été frappants de ce côté-là. Alors, dans les autres outils qui sont recherchés, évidemment, on essaie d'inhiber certaines fonctions. On essaie de dire, bon, telle bactérie, on pourrait taper là-dessus ou taper là-dessus. Il y a encore une autre technique que j'aime assez bien, c'est qu'il y a des bactéries qui sont capables d'aller tuer les autres bactéries et qui sont, par exemple, capables de rentrer entre les deux membranes de bactéries qui ont... Des bactéries qui ont deux membranes sont capables d'aller rentrer, de se multiplier et de faire éclater la bactérie. Donc, ça, c'est un autre outil. Et puis, on essaie de rechercher des nouveaux antibiotiques. On essaie de cultiver les bactéries qu'on qualifiait d'incultivables il y a dix ans et puis d'essayer de produire des nouveaux antibiotiques. Et si je peux me permettre juste une seconde là-dessus, sur les nouveaux antibiotiques, on a lancé au laboratoire un programme de science citoyenne où on demande aux gens de nous envoyer du sol où il y a des bactéries, des bonnes bactéries, qui produisent potentiellement des nouveaux antibiotiques et on utilise leur génome pour être capable de découvrir ces nouvelles molécules. Donc, si vous êtes intéressés, c'est le science à l'appel. Vous pouvez regarder et nous envoyer du sol ou venir nous poser des questions. À ce moment-là, comment elles savent que leur sol est bon ? Ils ne savent pas a priori. On séquence tout et ensuite, on explique. Bravo. Bravo. On vous applaudit à nouveau. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. On vous laisse repartir, chers publics, pour laisser entrer les spectateurs de notre prochaine session. Il sera question de catalyse face au changement climatique. Pensez à vous munir de casques pour la traduction. C'est en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada